L'Équateur accorde l'asile politique au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié depuis deux mois dans son ambassade de Londres. Mais pour les autorités britanniques, cette décision ne change rien. Elles se disent dans l'obligation de l'extradé vers la Suède, où il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Julian Assange redoute d'être transféré dans un second temps aux Etats-Unis pour y répondre d'espionnage. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour mettre fin formellement à la mission de ses observateurs en Syrie. Leur mandat expire dimanche et selon des diplomates, la division des grandes puissances empêche toute prolongation. De son côté, la Chine appelle le régime et les insurgés à observer un cessez-le-feu et à accepter une médiation internationale pour mettre fin aux violences. De très fortes chaleurs attendues à partir de vendredi en France avec des températures pouvant atteindre 40 degrés. Météo France parle de canicule pour six départements du sud-ouest. Le niveau 2 sur 3 du plan canicule devrait être déclenché dans certaines zones. Objectif, mieux protéger les personnes âgées et autres personnes vulnérables. C'est une visite historique. Le patriarche orthodoxe russe Kirill est à Varsovie, en Pologne, un pays très catholique. Il doit signer avec l'église de Pologne un appel inédit à la réconciliation entre les deux pays. Un déplacement qui risque d'être troublé vendredi par le verdict dans le procès du groupe Pussy Riot, jugé avec l'accord du patriarche pour une prière anti-Poutine à la cathédrale de Moscou. La banane, le déhanché, les roues flaquettes, tout y est. Une trentaine de sosies d'Elvis Presley se sont affrontées dans le fief du King à Memphis. Une manière de rendre hommage à la star du rock'n'roll décédée il y a tout juste 35 ans, le 16 août 1977. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501